Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire. Je m'appelle Elisabeth Obregon, chargée des projets en promotion de la santé pour Cœur AVC. Je serai la modératrice pour toute la durée de ce webinaire. C'est avec grand plaisir que nous vous présentons aujourd'hui ce webinaire dans le cadre du mois de l'AVC, qui s'intitule « Depuis les soins de cordure jusqu'au retour dans la communauté, comment répondre aux besoins des personnes ayant subi un AVC », qui fait partie de la série de webinaires de Cœur AVC pour les professionnels de la santé dans tout le continu des soins. Nous aurons l'occasion de discuter sur la prise en charge de l'AVC en face aiguë et des besoins particuliers des patients lors de la transition vers la maison ou vers un rétablissement des soins communautaires. J'aimerais d'abord débuter par reconnaître le territoire sur lequel nous nous ressemblons aujourd'hui, ici à Montréal. Il s'agit du territoire traditionnel non cédé de la nation Montréal. Ce rassemblement reflète un engagement commun envers l'équité et l'équité en santé en particulier. Je vous encourage donc à réfléchir sur ce que cela signifie pour vous dans votre travail et dans l'ensemble de votre vie. D'un océan à l'autre. J'aimerais vous transmettre quelques informations techniques, quelques informations techniques telles qu'indiquées dans la diapositive. Vous devrez être en mesure d'écouter la présentation avec les so-parleurs de votre ordinateur ou de vos jambes par téléphone. Par contre, votre microphone sera désactivé. Pour la période de questions, vous avez la possibilité de nous envoyer vos questions tout au long du webinaire dans la section « Questions ». À la fin de la présentation, je vais pouvoir les poser. Si vous éprouvez de ces difficultés techniques, n'hésitez pas à nous écrire dans cette même boîte de questions à droite de votre écran. J'aimerais aussi vous mentionner d'être bien inscrit au webinaire par la plateforme GoatWebinar. Ceci nous permet d'un côté de connaître le nombre de participants, mais aussi de vous transmettre par la suite l'évaluation du webinaire et également le lien pour écouter l'enregistrement du webinaire sur YouTube. Donc, je vous invite aussi à participer à la conversation. Si vous souhaitez partager un direct de renseignement tiré de cette journée avec votre réseau, veuillez inclure l'identifiant Twitter de QR AVC et de la marche du CHU, ainsi que les hashtags de l'IAZO Webinaire. Allons-y maintenant avec le webinaire. Il commencera par la présentation des faits saillants du chapitre sur la prise en charge de l'AVC en face aiguë, des nouvelles recommandations canadiennes pour les pratiques optimales, 7e édition, qui seront publiées prochainement. Nous verrons aussi les besoins des personnes qui ont suivi un AVC et qui passent des soins de courte durée à la maison ou au rétablissement des soins communautaires et les façons dont les organisations communautaires peuvent y répondre. Nous allons aussi décrire les règles et responsabilités des fournisseurs de soins de santé, organisme communautaire qui soutiennent les personnes qui ont suivi un AVC. Et finalement, nous discuterons des ressources du soutien et des techniques d'autogestion pour les personnes qui ont suivi un AVC et leur aidant dans la poursuite du rétablissement. Nous discuterons tout au long du webinaire avec Dr. Michel Chamy, Serge Garros-sur-Lévin d'un AVC et Dr. Isabelle Gaboury, qui viendront tour à tour partager leurs expériences et leurs points de vue sur la transition ainsi que sur les programmes et le soutien communautaire. Merci à nos conférencières et au public de vous joindre à nous pour notre webinaire du mois de l'AVC. Notre premier conférencier est Dr. Michel Chamy. Il est neurologue à l'hôpital d'Ottawa, chercheur à l'Institut de la recherche de l'hôpital d'Ottawa, professeur agrégé à l'Université d'Ottawa. Il est titulaire d'un baccalauréat en histoire à l'Université de Yale, d'un doctorat en médecine à l'Université de Queens et d'une maîtrise en histoire et philosophie de la science à l'Université de Calgary. Il a reçu une formation en neurologie, un suivi d'un post-doctorat en soins intensifs en neurologie et en soins neurovasculaires et des recherches sur l'AVC. Dr. Chamy est coprésident des recommandations canadiennes pour les pratiques optimales des soins de l'AVC dans le domaine des soins de l'AVC en phase hypervue et des soins préhospitaliers pour traiter l'AVC. Il est aussi directeur du programme médecine, éthique et humanité de l'Université d'Ottawa ainsi que directeur du programme de perfectionnement en recherche et directeur scientifique d'Ottawa « Stroke Program », son programme de recherche axé sur la prise des décisions éthiques et l'utilisation des données provences et soutenu par des subventions de l'Institut de recherche en santé du Canada par l'AVC, entre autres. Il habite en Ottawa avec sa femme Claire, médecin en soins palliatifs, et leurs douze fils, Henri et Arthur. À vous la parole, Dr. Chamy. Merci beaucoup, Elisabeth. Et bonjour à tous et à toutes. Je vous accueille chez moi. Ça va être une présentation domicilaire aujourd'hui. Alors, j'essaie d'avancer les diapos. Voilà, ça marche ou non. Non, Madison, nothing's happening. Je m'excuse, on a eu ce problème l'autre jour avec Dr. Gaboury et maintenant, c'est à mon tour. Peut-être que je peux prendre le relais, Dr. Chamy. Oh, ça y est. Voilà. Alors, juste rapidement, je n'ai aucun conflit, je n'ai aucun lien industriel et je suis chanceux d'avoir reçu des soutiens de recherche, comme vous avez déjà entendu dire. Alors, je vous parle aujourd'hui comme médecin spécialiste, aussi comme chercheur, mais particulièrement comme coprésident du groupe de rédaction des pratiques optimales en matière de prise en short de l'AVC en phase aiguë. Et donc, nous considérerons les éléments, les aspects cliniques, mais aussi les aspects systématiques en tant que la manière dont on organise l'accès aux soins nécessaires pour les patients ayant subi un AVC. Donc, commençons avec quelques mots d'introduction. L'AVC, c'est une maladie qui change la vie instantanément. Donc, c'est l'arrêt soudain de la circulation cérébrale accompagnée de pertes de fonctions neurologiques. Nous parlons de deux types d'AVC, ce qu'on appelle en langage médical ischémique et hémorragique. Donc, on peut avoir ou un caillot qui se coince dans une artère intracérébrale qui bloque le passage du sang et donc qui risque la santé d'une région cérébrale ou un genre d'AVC hémorragique où on voit des saignements dans le cerveau. Alors, le sang, le sang arrête de couler dans l'artère et brise le mur de l'artère et maintenant s'accumule dans le matériel cérébral. L'AVC est commun et sérieux. C'est la première cause d'invalidité chez les adultes au Canada et la troisième cause de mortalité. Mais quand même, c'est possible de prévenir les AVC, de les traiter et même d'encourager les gens avec la réadaptation et les soins dans la communauté et vous entendrez des aspects de tous ces éléments aujourd'hui. Les soins pour les patients ayant subi un AVC, ça commence avec la reconnaissance des symptômes, ce qui est d'habitude les travaux des patients et de leur famille. Alors, nous commencerons avec ces éléments-là. Quand est-ce que nous devrions être connaissants des symptômes d'AVC, c'est lorsque nous voyons de l'incapacité, de la faiblesse d'un bras ou d'une jambe, des problèmes de parole. Alors, voilà que c'est une situation d'extrême urgence et on compose le 911. Ajustez vite, ça sauve les vies. Alors, comme je vous ai déjà dit, nous parlons de quatre piliers clés du traitement des patients atteints d'AVC. Alors, le traitement aigu, ce qui est vraiment mon domaine à moi, la prévention, la réadaptation et finalement les soins en communauté. Le but du traitement aigu, c'est de limiter ou de défaire les dégâts de l'AVC en évolution. Et avant l'année 1995, on n'avait aucun traitement aigu et depuis ce temps-là, nous avons vu des développements significatifs pour le traitement des patients atteints d'AVC hémorragiques. Malheureusement, aucun, aucun développement pour patients atteints d'AVC hémorragiques, mais on attend encore que les recherches nous offrent de l'espoir dans ce domaine aussi. Nous avons organisé les soins au niveau national, au niveau provincial pour pouvoir maximiser l'accès aux soins nécessaires dans la phase aiguë. Par exemple, en Ontario, nous avons un système où les patients, lorsqu'ils rencontrent les ambulanciers, sont dirigés vers les hôpitaux qui sont capables d'offrir les soins de meilleure qualité pour l'AVC aigu, ce qui n'est pas chaque hôpital. Alors, c'est très possible que si jamais vous avez subi des symptômes d'AVC, on ne vous a pas dirigé vers l'hôpital le plus proche, mais l'hôpital le plus proche qui est capable d'offrir les services. Et quels sont ces services? Ça commence avec l'activation d'une équipe spécialisée. Voilà moi-même avec mon équipe vers 2018, une équipe de neurologues, de boursiers, de médecins résidents et d'étudiants en médecine qui répondent à un appel spécialisé, ce qu'on appelle le code AVC. Alors, on laisse échapper tout ce qu'on fait et on se dirige immédiatement à la salle d'urgence où on vise à répondre aux besoins des patients dans une question de minutes pour pouvoir diagnostiquer et prendre nos décisions par rapport à quel traitement est plus approprié pour ce patient. Nous avons aussi quelque chose de très important qui nous aide à choisir les meilleurs traitements et ce sont des documents venant de la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, donc des pratiques optimales de soins de l'AVC. Nous faisons une rédaction à chaque 2 à 4 ans pour pouvoir mettre à jour les recommandations touchant aux soins aigus, à la prévention, à la réadaptation et aux soins communautaires. Et comme vous avez déjà entendu dire, je suis co-président du groupe qui est en train de revoir l'édition 2022. Alors, je dirige un groupe d'experts provenant de partout au pays qui se rassemblent pour revoir les données récentes et pour reconsidérer chaque recommandation. Et cette année, ce que nous faisons de nouveau, c'est de suivre un processus qu'on appelle GRADE. Alors, nous donnons la recommandation, on devrait faire X ou Y, mais aussi pour avec quelle force on devrait suivre cette recommandation et avec quelle qualité de données, de quelle qualité de données provient cette recommandation. Alors, quels sont vraiment les éléments clés des recommandations en tant que traitement en phase aiguë? Premièrement, nous avons la thrombolise. Alors, depuis 1995, nous savons que l'administration d'un agent thrombolytique, alors c'est un médicament administré par intraveineuse pour éclaircir le sang, c'est un anticoagulant très efficace. Dans les premières heures après le début du symptôme peut réduire l'invalidité chez les patients atteints d'AVC chimiques. Au début, on pensait que c'était efficace que dans les premières trois heures. Maintenant, on sait que la période d'efficacité est jusqu'à 4,5 heures et donc nous avons des recommandations, par exemple, disant que tous les patients qui sont candidats pour la thrombolise en bas de 4,5 heures devraient la recevoir sans tarder. Alors, c'est une recommandation forte qui provient de données de haute qualité. Nous avons aussi un deuxième traitement aigu, c'est la thrombectomie. C'est un genre de chirurgie où on entre par les artères pour pouvoir enlever les caillots qui sont coincés dans les artères. Pourquoi la thrombectomie? Parce que nous savons que la thrombolise ne peut aider dans tous les cas et que beaucoup de patients ne sont pas candidats pour la thrombolise. Et donc, dans les années 2014 et 2015, nous avons vu une vague d'études cliques endomisées, incluant ESCAPE, qui était un grand succès canadien. Et cette collection d'études a démontré sans question les bienfaits de la thrombectomie endovasculaire pour patients atteints d'AVC chimiques dans les premières six heures après le début de symptômes. Et en 2018, nous avons vu comment l'utilisation de la technologie avancée peut nous aider même à identifier des patients qui sont candidats jusqu'à 24 heures après le début de symptômes. Mais le principe de base quand même actif en tant que la décision à propos de la thrombectomie, disant que l'effet est le plus fort, on voit les meilleurs résultats lorsque le traitement est offert le plus rapidement possible. Alors, nous avons par exemple ce genre de recommandation que tous patients qui sont candidats pour la thrombectomie endovasculaire devraient la recevoir sans tarder. Recommandations fortes et venant de données de haute qualité. Pour l'édition 2022, nous sommes excités à pouvoir avancer nos traitements. Alors, depuis 1995, nous avons l'agent thrombolétique Alteplase, autrement dit la TPA. Mais maintenant, depuis à peu près une quinzaine d'années, il y a un nouvel agent thrombolétique, la Ténectéplase. Et on se demande si c'est possible que ça soit aussi efficace ou même peut-être plus efficace que l'Alteplase. Alors, c'est un autre succès canadien que nous venons de présenter les résultats de l'étude Act Alteplase comparée à Ténectéplase. Une étude qui a enregistré 1600 patients canadiens entre 2019 et le début de cette année. Et qui a démontré pour la première fois que la Ténectéplase est non inférieure comparativement au TPA. Donc, est aussi bon que, et nous savons que c'est plus facile à administrer la Ténectéplase et aussi que c'est en effet moins cher. Alors, nous voyons que les recommandations de 2022 diront quelque chose de semblable. Que tous les patients qui sont candidats devraient recevoir la thrombolise et que le Ténectéplase est une option raisonnable. Alors, c'est une recommandation forte provenant de données de qualité modérée, puisque c'est vraiment la première étude à montrer ce résultat. Si nous voyons un résultat semblable, ce sera probablement une recommandation de qualité, de haute qualité pour l'édition prochaine. À propos de la thrombectomie, la question qui se présente maintenant, c'est si on a vraiment besoin d'offrir la thrombolise ainsi que la thrombectomie pour les patients qui sont candidats pour les deux traitements. Alors, ce qui est standard depuis 2014-2015, c'est qu'on offre les deux traitements pour ceux qui sont candidats. Mais la thrombectomie peut être très efficace et nous avons vu les résultats de deux études chinoises qui suggèrent que la thrombectomie seule pourrait être aussi que la thrombectomie accompagnée de la thrombolise. Et depuis que ces deux résultats-là ont été publiés début 2021, nous avons vu les résultats de trois études de suite qui ont été très, très importants à nous informer qu'en effet, la thrombectomie seule n'est pas non inférieure, n'est pas aussi efficace que la thrombectomie accompagnée de la thrombolise. Donc, la recommandation pour 2022 restera la même que c'était pour 2018, que tous les patients qui sont candidats pour la thrombolise et la thrombectomie devraient recevoir ces deux traitements et ce, sans tarder. Nous visons aussi la question de la prévention, comment prévenir les AVC et ce qui est un élément standard de la prévention, c'est l'utilisation des médicaments anti-placataires comme l'aspirine. L'efficacité de l'aspirine est connue depuis les années 1980, venant des études dirigées par, encore une fois, un neurologue canadien, Dr. Henry Barnett. Mais plus récemment, nous savons qu'on peut utiliser ensemble l'aspirine et un autre médicament anti-placataires qui s'appelle le clobidogrel pendant une période de 21 jours et que la combinaison est plus efficace que l'utilisation de l'aspirine toute seule, seulement pour cette période limitée. Et nous savons aussi que l'aspirine, comme prévention générale, n'est plus suggérée pour les patients qui n'ont pas de raison à le prendre. Alors, si vous n'avez pas subi d'AVC ou ce qu'on appelle un AIT, un accident chimique transitoire, ni de crise cardiaque, si vous n'avez pas de problèmes vasculaires, on ne devrait pas prendre l'aspirine quotidiennement pour la prévention générale. Mais si jamais vous avez eu un AVC, un AIT, etc., l'aspirine reste traitement très efficace. En conclusion, les AVC sont communs et sérieux, mais traitables et prévenables. Le traitement des AVC s'organise autour de quatre phases, la phase aiguë, la phase prévention, la phase réadaptation et la phase en communauté. Et vous entendrez beaucoup plus à propos de ces phases dans les présentations qui viennent. La première étape, c'est la reconnaissance. Et alors, c'est à vous d'utiliser le système vite. Comme vous voyez, le Canada est un chef de file mondial en matière de traitement des AVC. Et le traitement des AVC requiert un effort collectif. C'est un support d'équipe et voilà quelques membres de mon équipe à Ottawa. Alors, merci beaucoup pour votre attention et j'attends vos questions à la fin de la présentation. Une grande merci, Docteur Chami, d'avoir partagé avec nous les preuves utilisées pour soutenir l'élaboration de la recommandation sur la prise en charge de l'AVC aiguë. Comme l'a dit Docteur Chami, tous les énoncés présentés aujourd'hui sont à l'état de Beauj, mais nous sommes très enthousiastes à l'idée de publication des lignes directrices prévues pour cet état, où les énoncés seront dans leur forme finale. Dans l'esprit de suivre le continuum des soins, j'aimerais également profiter de l'occasion pour vous informer que dans les prochaines semaines à venir, nous publierons la ligne directrice sur la réadaptation virtuelle de l'AVC, un nouveau module pour nous qui sera utile pour soutenir les personnes victimes d'un AVC après qu'elles aient quitté les soins actifs. Maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter notre prochain conférencier, Serge Garot. Il est père de trois enfants et a son actif plusieurs années d'expérience dans le monde de l'éducation et de la politique. Il a fait une crise cardiaque en 1999 et un AVC en 2008, lorsqu'il était conseiller pédagogique au cégep de dormant petit. Loin de se décourager par les séquelles physiques de son AVC, Serge est devenu un bénévole très actif au département de neurologie du Chum, où il visite par le motif les patients hospitalisés et leurs familles, démontrant ainsi que malgré un AVC, s'en sortir, c'est possible et positif. Il passe entre 20 à 25 heures par semaine au téléphone ou en visite avec d'autres survivants et leurs familles afin d'assurer un suivi. Serge est impliqué au sein de plusieurs comités, tels qu'il Pochon, au Cœur AVC et au CIUSSS du Centre-Sud de Montréal, entre autres. Il est conférencier, porte-parole pour Cœur AVC et animateur pour le programme La Vie à Pond AVC depuis 2015. À toi la parole Serge. Merci Elisabeth. Alors bonjour à tous. Je vous remercie de m'accueillir à ce webinaire et merci de l'intérêt que vous portez aux maladies tueurs et de l'AVC. Je n'ai pas, je ne suis pas, je n'ai aucun compris intérêt, je suis dit en passant. Alors, je m'appelle Serge Garaud, donc vous avez devant vous un vrai survivant, pas comme dans les romans ou les films, survivant sur ses deux pieds, arrimé au sol, dans la vie, dans ma vie. Laissez-moi vous condenser mon histoire en quelques mots. De fait, le 3 juillet 1989, je me suis farci un infarctus en parlant devant une autre histoire bondée à l'Église lors du service funéraire de Gérard, mon grand-père. Mon cœur a cessé de battre à trois reprises ce jour du 3 juillet 1986. Invulnérable et insouciant, trois mois de demi-repos, reprise toujours au même rythme, soit 300 à l'heure, aux quatre points de la province du pays de ma vie. Aucun suivi médical de ma part, je n'avais pas le temps, la prudence, l'intelligence, et ce, malgré ce solide avertissement de santé. Invincible et surtout peu intelligent, je dirais. Un fait dommage, il n'y a pas que les vieux ou les personnes âgées qui se tapent d'une crise cardiaque. Ils venaient tout juste d'avoir 38 ans. Mais attendez, ce n'est pas tout terminé. Ne sommes-nous pas, pardon, dans le mois de l'AVC? Il est resté de cet accident cardiaque un caillot logé dans la partie atrophie du cœur. Le 21 janvier 2008, ce Vinin-Caillot a pris la mauvaise décision, sans s'annoncer, sans l'envoi d'un perfor, d'aller prendre une marche dans mon cerveau. Le diagnostic était clair, AVC aigu, pour les ambulanciers dès l'instant où ils ont embarqué la cilière dans le camion jaune. On m'a conduit au CHUM, à l'époque de l'avion Notre-Dame, où le catalogue des EUT et des LOG m'a reçu pour un scan, une trombolise notamment. Sachant qu'il était mes noix et une à ce moment-là, donc en 2008. Bon, les sept premiers jours furent incertains. Allait-il m'ouvrir le crâne, danger de saignement ou de mes risques? Est-ce que je voulais survivre? J'ai quand même fait venir deux fois mes proches. Moi, j'étais à milieu de mon lit, comme pas là, en hibernation. Lorsque j'ai quitté le CHUM, après sept semaines en soins aigus, et ensuite huit mois à l'Institut de réactivation de Montréal, que je suis retourné à la maison et dans la communauté, mes besoins et ceux de ma famille étaient fort nombreux. Et au goût du jour, soit à la hauteur de l'offre disponible en 2002. J'ai fait ensuite un an d'orientation en externe à Lucie Brune. Au départ, le soutien des enfants a été précieux et utile pour moi, pour compenser mes atteintes et mes pertes. Ma copine d'alors, qui aurait pu grandement m'aider, m'a quitté. C'est un risque que je soulève, un risque majeur que les coupes se brisent parce que les gens se démotivent, s'éloignent, vu l'ampleur de la maladie et la méconnaissance des prochains détails. Les atteintes, le comportement, l'attitude de l'être cher aussi. Plein d'amis ont fui à cause, essentiellement, de l'ignorance de ce que c'est cette deviette qui est un an d'ici. Parce qu'ils avaient peur, parce qu'ils étaient gênés, certains avaient honte de se prendre à quelqu'un qui était tout proche. Il faut dire que j'étais parasite côté droit au complet et je le suis toujours encore. Mais surtout, ces gens-là ont quitté parce qu'ils avaient peur d'avoir peur. Je suis resté deux mois dans ma maison de trois étages et j'ai dû forcément déménager à un nouvel appartement. Mon meilleur avis, ce fut moi. J'ai eu d'excellents soins des physiothérapeutes, des orthophonistes, des neurologues et plein d'autres corps de métier au quotidien, au centre hospitalier et aux deux centres de réadaptation, tant l'IRM que l'EPI. Des conseils pertinents aussi, des stratégies compensatoires pour améliorer mon quotidien. Mon logement fut adapté, mon nouveau logement fut adapté en fonction de mes atteintes. J'ai aussi reçu le support du CVC pour les aides techniques nécessaires à ma condition, pour les prises de sang régulière, pour bien calibrer ma médication. Mais une chose demeure, malgré mon tour du trouble cognitif relié au langage à la compréhension, j'avais de bonnes habiletés interrelationnelles qui m'ont permis d'aller chercher de l'information et de poser des questions. Le soutien du centre hospitalier et des deux centres de réadaptation, jumelés au CLSC, m'ont donc permis, et me permettent encore aujourd'hui, de grandir avec et malgré cet exercice. Un merci infini pour leur boulot fait sûr et pour moi. Ma passion de lire, bien sûr, assortie à ma grande soif de connaître, de rechercher, de comprendre et d'appliquer, m'ont permis de passer au travers de la littérature sur l'ABC, tant européens, canadiens, canadiennes que québécoises. En 2008, assurément, j'aurais aimé avoir de la documentation écrite. Il y avait peu de choses. De l'information. À ce titre, l'information est centrale. Les ressources utiles et disponibles adaptées à nous et à nos proches aussi. Avant même de quitter l'hôpital, le centre de réadaptation, il est impératif, selon moi, d'impliquer vite fait, le ou la future aidante naturelle, les enfants, forcément, pour que chacun comprenne la situation, soit au courant du continuum de ce qui va arriver. qu'ils sachent aussi qui fera quoi et qui fera quoi, quelles sont les ressources disponibles, les organismes de soutien, d'aide, d'accompagnement. J'aurais voulu que mes proches soient obligatoirement convoqués à une voie des rencontres en mieux de soins pour en savoir et mieux connaître leur rôle dans le continuum de soins. Il ne faut pas oublier d'impliquer, d'outiller, de soutenir les enfants de 7 à 77, et aussi beaucoup l'aidant ou l'aidante naturelle, afin, malheureusement, à tort ou à raison, pour trop de bonnes ou mauvaises raisons, il y a un risque d'éloignement ou d'abandon des proches. Et même des enfants, j'en ai payé le prix, je vous assure. Je me réjouis toutefois, et au grand Dieu merci, les choses ont grandement évolué, depuis à une vitesse grand chose. Il y a maintenant une politique ministérielle statuant le continuum de soins partout au Québec. Il existe une multitude d'organismes diversifiés de soutien et d'aide partout dans la province. Coeur et AVC offrent de la magnifique documentation à jour, complète et accessible pour prévenir, expliquer et aussi permettre de mieux gérer le quotidien des AVCN, des aidants des enfants de 7 à 77 ans, et plus largement aussi de la population générale. La vie après AVC, elle offre également, pardon, la fondation, depuis plusieurs années, le programme communautaire La vie après AVC, qui est pertinent et aidant. C'est la souhait dont je suis animateur depuis, un des animateurs depuis 11 ans. Il y a aussi la communauté de soutien et de survivants dont je suis membre depuis 2017. Il y a aussi la communauté pour les aidants naturels. Les AVCN comme moi peuvent partager, échanger, apprendre via cette communauté. Les deux communautés de Coeur et AVC sont accessibles en ligne et en un clic partout au Québec et au Canada. C'est via Facebook. Je ne peux pas m'empêcher de vous parler qui est un plus à la documentation qui existe. et je rappelle qu'il a pris un envol gravé, une vitesse gravée depuis une dizaine d'années. C'est formidable. Il faut le consulter en prévention et en curative. Je voudrais vous parler du parcours locomotive du CHUM, dont je suis patient partenaire. Il a été mis en place par l'équipe de neurologie pour la famille, les visiteurs et surtout les survivants. En peu de mots, ce sont quatre types d'affiches. Soit informative, auto-informatrice, il y a des exercices et c'est ponctué de caricatures. avec un fil conducteur et inclusif. Placé au mur de l'unité neurologique. Sachant qu'au CHUM, on ne peut pas afficher nulle part sur les murs, mais en neurologie, ils ont eu l'accord. Ils expliquent par exemple les types d'AVC, l'alimentation, les postures, l'aphasie. Tout de A à Z d'un AVC, du type d'AVC est expliqué, illustré. Ce qui est intéressant, c'est que ces affiches sont disponibles et accessibles partout dans la province via impérativement le CHUM. C'est le CHUM qui est maître d'oeuvre pour qu'il effectivement fasse la demande. Et donc, dans un avenir plus ou moins lointain, les centres d'adaptation, les centres hospitaliers au Québec vont avoir ça sur les murs. Et ça, c'est très aidant et prometteur pour les gens qui ont besoin de ça. Les trois principaux conseils que je donnerais à une personne qui effectue une transition entre les soins aigus et son domicile. « Travailler très fort, pas le choix et ne pas perdre son autonomie. Être bien entouré sans abuser et décourager son entourage. Procurez-vous des supports techniques adaptés. » Aux familles, ne pas faire à la place du survivant. Ça, c'est bien intéressant, retenez ça. Il faut l'accompagner et encourager-le dans ce qu'il est capable de faire. Ne pas faire à sa place. C'est un cercle vicieux. Si on fait à sa place, il n'y aura pas d'amélioration. La dépendance sera tristement permanente. Aussi, informez-vous et prenez les ressources fiscales et financières, les outils, les programmes et l'aide d'organismes qui vous sont utiles et disponibles dans votre région, dans votre municipalité, partout au Canada ou au Québec. Enfin, peu importe le nombre d'erreurs que vous commettez ou la lenteur de vos progrès, vous êtes toujours en avance sur ceux qui ne laissaient pas. Merci beaucoup. Merci, Sœur, d'avoir partagé avec nous comme témoignage. Nous pouvons voir à quel point tu as pu preuve des forces de résilience. Bravo pour cette détermination à toute épreuve et ton courage dans l'adversité et la maladie. Maintenant, nous allons passer à notre dernière conférencière. Elle est docteure Isabelle Gaboury. D'abord formée comme biostaticienne et méthodologiste de recherche, elle a obtenu sa maîtrise à l'Université des Carleton en 2001, où elle s'intéressait par la recherche qualitative et l'évaluation des problèmes. En 2009, elle a obtenu une doctorate en santé et population à l'Université d'Ottawa. Elle a complété sa formation à l'Université des Caligari entre 2008 et 2011, tout en travaillant sur le changement organisationnel. En 2011, elle s'est jointe au département de médecine de famille et médecine d'urgence de l'Université de Sherbrooke, au sein duquel elle est maintenant professeure titulaire et directrice de la recherche. Son programme de recherche est axé sur l'amélioration de la qualité de la collaboration interprofessionnelle dans le cadre du continuum, dont font partie des professionnels de la santé primaire, dont le continuum de l'adaptation de l'ABC au Québec. A titre de chercheuse principale du Fonds de recherche du Québec santé, Isabelle Gabori focalise ses projets de recherche sur l'amélioration continuelle des soins et des services, ainsi que l'élaboration de nouveaux modèles d'intervention pour favoriser la collaboration interprofessionnelle. Elle est auteure de plus de 165 publications révisées par l'EPER et de 200 présentations scientifiques. A vous la parole, Dr Gabori. Merci, Elisabeth. Merci beaucoup à la Fondation Cœur et AVC, puis à la Marche des Boutous pour l'invitation pour vous parler aujourd'hui. Donc, je vais vous présenter les travaux d'un petit projet, mais en écoutant mon prédécesseur, M. Garrault, je me rends compte que ce projet-là peut vraiment porter fruit, puis est tout à fait en lien avec les deux personnes qui ont parlé avant moi. Madison, I think I'll need you to move my slides. It's not working. Donc, je n'ai pas d'autre conflit d'intérêt que de recevoir du financement de recherche des IRSC et du FRQS. Donc, I'm not touching it. Great. Thank you. Donc, Dr Chamy et M. Garrault vous ont parlé justement du continuum de réadaptation post-AVC au Québec. Donc, simplement pour vous le remettre en tête, on compte quatre grandes phases. On utilise la phase aiguë, la phase subaiguë, la phase de réadaptation et finalement la réintégration communautaire. Les deux premières phases ont reçu quand même beaucoup d'attention de la part de la communauté scientifique. Il y a eu de nombreux essais cliniques. On le sait, c'est très important de développer la recherche puis les connaissances. Par contre, les deux autres phases, les deux dernières phases et particulièrement celle de la réintégration communautaire sont plutôt pauvres quand on cherche des éléments de réponse pour bien structurer les soins dans ces phases-là du continuum de réadaptation. On sait, il y a certaines recherches. Malheureusement, aucune Canadienne nous montre qu'un survivant sur dix de l'AVC est entièrement satisfait de sa réintégration communautaire. Ce que les travaux, le peu de travaux qu'on a nous montre aussi, c'est que les services de première ligne, donc votre médecin de famille et toute l'équipe qui l'entoure sont rarement mentionnés dans les fournisseurs de soins qui peuvent venir en aide suite à un AVC ou au moment particulièrement de la réintégration communautaire. Donc, tout ça fait en sorte qu'au final, on a très, très peu de modèles de suivi puis de transition pour nous aider à avoir des soins qui correspondent aux besoins des patients, de leurs proches et même des professionnels de santé. Puis lorsqu'on en a, ils sont sur un horizon temporel très limité. Souvent, on va parler de mois ou peut-être de quelques années, mais on sait que le continuum va s'étaler sur 7 à 14 ans. Donc, pour ce projet de recherche, on avait l'intention d'améliorer puis de revoir la trajectoire particulièrement en estrie. Alors, on a fait un projet en collaboration avec des décideurs locaux qui avaient pour but de comprendre ce que les survivants d'un AVC et leurs familles ont vécu pendant la transition au moment de la réintégration dans la communauté. Et on voulait identifier les facteurs puis les obstacles à cette réintégration-là, mais d'un point de vue organisationnel. Donc, on voulait savoir qu'est-ce qu'on pouvait apprendre de l'expérience des patients pour développer une trajectoire qui correspond davantage à leurs attentes et à leurs besoins. Next slide, please. Alors, on a adopté une méthode multi, en fait un projet de recherche multi-méthode. Donc, dans un premier temps, on a organisé un photovoie. Je reviendrai là-dessus. C'est une méthode de recherche très intéressante. Je vais vous l'expliquer plus en détail dans quelques minutes. Avec nos patients qui avaient vécu un AVC, qui étaient là pleinement dans la phase de la réintégration communautaire et les membres de leur famille. Et des entretiens semi-structurés pour les professionnels de la santé puis des interventions, des intervenants des services communautaires. Next slide, please. Donc, pour le photovoie, c'est vraiment une technique qui est intéressante. Alors, comment on s'y prend? C'est une technique qui va nous donner vraiment accès au vécu des patients, qui va leur permettre de raconter leurs histoires, de parler de leurs besoins, de nous expliquer ce qui est important pour eux et avec, je dirais, une twist. Donc, par définition, quand on fait un photovoie, on implique des décideurs. Donc, on implique des gestionnaires, on implique des gens qui peuvent prendre des décisions par rapport à l'organisation des soins. Et dans notre cas, ça a vraiment fait une différence. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on fait un photovoie? Donc, dans un premier temps, on réunit nos participants. On leur a donné l'information sur, justement, qu'est-ce qu'on cherchait. Parce qu'un photovoie, ce qu'on fait, c'est qu'on donne une caméra jetable où on peut prendre un téléphone. intelligent. Et on donne une certaine période de temps à nos participants pour aller prendre des photos qui vont illustrer une expérience en particulier. Donc, pas de secret ici. Nous, ce qu'on cherchait, c'est une expérience de réintégration communautaire. Alors, on a réuni des participants. On leur a donné un mois pour aller nous prendre des photos de ce que ça avait été pour eux, la réintégration communautaire, de ce qui avait bien fonctionné, de ce qui avait moins bien fonctionné et de ramener ça par la suite. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on fait une exposition de, bon, pour chacun des participants, on leur demande de présenter leurs trois meilleures photos. Et on assoie les décideurs dans la salle. Et là, on anime une discussion avec un guide d'entretien. Là, c'est la méthode chaude. Donc, on va passer à travers l'ensemble des questions pour chacune des photos à la méthode un peu d'un vernissage d'œuvres d'art. Donc, chacun va pouvoir raconter son expérience. Et la discussion lève en très peu de temps avec cette technique-là. C'est une méthode que j'ai particulièrement appréciée parce qu'avec la communauté des patients avec un AVC, on a souvent un très haut taux de personnes aphasiques. Puis justement, ça va leur permettre de s'exprimer d'une façon différente. Next slide. Donc, je vous présente en fait un survol des thèmes principaux qui sont ressortis de notre analyse en faisant des comparaisons des entrevues qu'on a menées avec les professionnels et de la méthode photovoie avec nos patients. Donc, les quatre thèmes principaux, ce qui émerge de l'analyse, c'est que l'expérience de réintégration communautaire va être marquée des enjeux d'accès, la continuité des soins, la comorbidité puis de la sévérité de l'AVC des personnes qui ont été touchées. Et un dernier thème, c'est demander et accepter de l'aide. Donc, thank you. Alors, premier thème, l'accès aux soins. Donc, ce qui était rapporté par les participants, c'était vraiment une difficulté à naviguer le système. Et souvent, le système était décrit justement comme un labyrinthe. Puis un peu comme M. Garrault le disait tout à l'heure, souvent, les gens étaient laissés pour compte puis avaient que leurs proches pour les soutenir à naviguer ce système-là. Parce qu'une fois la période de réadaptation terminée, ils n'avaient pas, particulièrement ceux qui n'avaient pas accès à un médecin de famille ou une équipe de première ligne se retrouvaient un peu coincés. Donc, on voit ici une photo d'une participante qui nous disait, je m'ai déménagé dans une nouvelle ville pour rejoindre mon nouveau conjoint juste avant mon AVC. Donc, je ne connaissais personne dans cette ville-là. Il y avait une longue liste d'attente et il étant son conjoint, je cherchais sur Internet des activités pour m'aider à retrouver mes capacités motrices. Puis, il voyait un exemple de jeu qu'il avait créé pour elle. Alors, ce qui était intéressant, justement, je vous disais que les décideurs étaient assis à la table. Souvent, ils nous disaient, ah, mais elle aurait pu avoir accès à telle personne, à telle personne, elle aurait pu faire telle, telle chose, mais ça, les patients ne le connaissent pas souvent. Donc, c'était vraiment intéressant de voir à quel point les décideurs voyaient qu'ils étaient surpris que l'accès aux soins pouvait être difficile. Et, next slide, please, c'était, le constat était assez similaire du côté des professionnels de la santé, surprenamment. Donc, ils nous parlaient beaucoup des listes d'attente eux-mêmes pour que leurs patients puissent avoir accès aux services, de la lourdeur administrative aussi, du lot de paperasses à remplir pour que leurs patients puissent avoir accès aux soins, particulièrement dans les régions rurales. Puis, ils nous parlaient aussi d'un manque de connaissances des lignes directrices canadiennes. Pas tant pour la prévention secondaire, mais particulièrement pour, justement, qu'est-ce qu'on fait pour accompagner un patient dans sa réintégration communautaire. Donc, il y avait particulièrement une IPS qui nous disait, une infirmière de soins de première ligne, on n'a pas d'algorithme, pas d'instruction claire quand on rencontre un patient qui a un AVC. Alors, ils se retrouvaient un peu désemparés par rapport au suivi de ces patients-là. Prochain thème, c'est la continuité des soins. Et là, on voit la photo du parc d'équipement pour la location de l'équipement. Et c'est en fait un père aidant qui nous disait, elle, parlant de sa conjointe qui avait fait un AVC, elle n'avait pas pu avoir accès auprès d'équipement parce qu'elle n'avait pas de médecins de famille. Et encore une fois, une des décideurs nous disait, ah, mais elle aurait pu consulter un travailleur social. Mais les travailleurs sociaux, pas tellement plus faciles à avoir accès. Donc, on voit qu'on est pris un peu dans un cercle de la poule et l'oeuf. Puis on le sait, particulièrement en première ligne au Québec, on a des difficultés d'accès. Donc, ce fait-là de mettre une espèce de gardien à la location d'équipement pouvait vraiment créer une couche de complexité supplémentaire dans le parcours, puis la réintégration communautaire des participants. C'était un thème qui était beaucoup moins présent chez les gens qui avaient accès à un médecin de première ligne toutefois. Cependant, justement, lorsqu'on fait le pendant du côté des professionnels de la santé, ils nous parlaient souvent d'inéficience de communication entre les organisations, puis encore une fois, de procédure de référence complexe. Et il y a une intervenante communautaire qui nous disait à quel point c'était difficile pour elle de se faire connaître auprès des intervenants de première ligne. Et elle disait, je pense qu'une des raisons, et c'est une hypothèse, c'est que malheureusement, on n'est pas encore très connus au sein du réseau. Quand je parle du réseau, je ne parle pas évidemment du centre de réadaptation, mais précisément des médecins de famille. Donc, elle cherchait des moyens pour entrer en contact avec justement la table des décideurs en première ligne. Alors, ces deux thèmes-là nous montrent vraiment l'importance que les services communautaires soient tant connus de la part des médecins, mais aussi des professionnels de santé pour s'assurer qu'il n'y ait jamais personne qui tombe entre les mailles du filet. Un troisième thème, celui de la comorbidité puis de la sévérité de l'AVC. Donc, il y a quelques participants qui déploraient le fait qu'ils avaient retrouvé l'accès. Et encore une fois, c'était particulièrement présent chez les gens qui n'avaient pas d'accès aux soins de première ligne, qui disaient qu'ils n'avaient pas eu accès aux services souvent avant des années, mais que par contre, s'ils avaient eu, par exemple, un épisode de dépression ou, donc c'était surtout les services en santé mentale qui étaient difficiles d'avoir accès, ou dû à leur état de santé, donc un cancer malheureusement, ça, ça leur redonnait accès aux services. Quelqu'un disait, on dirait que le cancer, ça nous met sur une autoroute des services. C'est comme si ça rendait les affaires plus facilement accessibles. Donc, malheureusement, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter qu'on se retrouve là? Ça nous questionne sur notre organisation des soins. Finalement, un dernier thème, accepter et demander de l'aide. Donc, peu importe la sévérité de l'AVC, l'accès aux soins et le réseau que les gens avaient, un des thèmes qui était commun à tous, les patients comme les pères aidants, c'était justement de demander et d'accepter de l'aide. Puis c'est une étape qui marquait vraiment profondément leur réintégration communautaire. Il y a un patient qui disait, c'est mon médecin qui m'a offert de l'aide, mais j'ai refusé. Ma femme était un peu contrariée, alors elle m'a dit, t'as besoin d'aide, pourquoi t'as refusé? Puis dans ma tête, j'étais, vous savez, j'étais assez fière, donc vous savez, je pouvais pas l'accepter. Alors ça, ça montre vraiment tout le travail qu'il y a à faire, non seulement de réadaptation, de réintégration, mais en plus d'accepter que notre vie sera peut-être un peu différente, puis de pouvoir obtenir cette aide-là, même pour les petits événements de la vie courante. Alors, conclusion de ce projet-là, je vous avais déjà annoncé mes couleurs tout à l'heure, mais le photovoi a permis aux participants de non seulement s'impliquer dans la collecte, dans l'analyse, puis le développement de stratégies qui sont vraiment axés sur l'action. Puis souvent, en recherche, c'est ce qu'on cherche. On veut pas que nos travaux soient tabletés, on veut que ça fasse une différence sur le terrain puis on veut impliquer les patients. Alors le photovoi, ça a été vraiment extraordinaire puis ça nous a permis justement de faire participer les décideurs qui, suite à la discussion du photovoi, suite au vernissage, ont tout de suite essayé de réfléchir davantage à comment est-ce qu'on pouvait changer les choses, comment est-ce qu'on pouvait s'assurer que ce qui avait été nommé n'arrive plus. Ça nous a permis aussi de voir justement les écarts entre les recommandations des lignes directrices pour soulever la nécessité pour l'équipe de soins de première ligne puis des intervenants communautaires de jouer un rôle plus important d'assurer un meilleur maillage entre eux. Puis ça a aussi soulevé l'importance du navigateur de soins parce que justement les besoins lors de la phase de la réintégration communautaire, on sait jamais quand ça va sortir. Puis parfois, c'est pas tout de suite après la phase de réadaptation, mais ça peut prendre quelques années. Donc, l'importance d'avoir des gens, un peu comme M. Garraud nous disait tout à l'heure, d'avoir des gens qui étaient prêts, qui connaissaient le labyrinthe dont on nous parlait pour pouvoir nous guider au moment où on en a besoin. Final slide. Thank you. Donc, les messages clés, importance de travailler avec les décideurs pour s'assurer que les choses changent lorsque c'est nécessaire, de conserver nos acquis, nécessité pour l'équipe de soins de première ligne puis les intervenants de bien connaître les services disponibles et les façons d'y accéder, puis nécessité de prévoir un soutien aux patients et aux familles sur une plus longue période de temps. Donc, merci. Merci à vous, Docteur Gaboury, d'avoir partagé avec nous votre expertise et vos résultats percutants de votre recherche. Nous sommes déjà rendus à la période des questions. Je demanderai à tous les conférenciers devez vos caméras et vos microphones pendant la durée de l'heure. Serge, pourrais-tu ouvrir ta caméra? Oui, très bien, Serge. Nous avons une première question ici. C'est pour Docteur Chamy. Les patients et leurs familles pourront-ils demander le médicament de thromboliste qu'ils souhaitent? Oui, c'est une très bonne question. Alors, présentement, ce n'est pas possible. Seulement, l'alteplase est acceptable au niveau de Santé Canada comme traitement pour AVC aigu. Alors, on attend que ça soit accepté, ce qui sera probablement plus tard cette année. Lorsque ça sera accepté, on doit s'assurer que ça soit disponible. C'est probablement une question plutôt de quel des deux agents thrombolétiques sont disponibles dans votre hôpital local, puisque les deux sont utilisés dans différentes circonstances. Si c'était mon cas à moi ou tout le monde de ma famille, ça ne me dérangerait pas du tout si ce serait ou l'alteplase ou Ténectéplase. Tous les deux sont efficaces, mais pour le moment, présentement, ce n'est que l'alteplase qui est disponible. Parfait, merci. Une question pour le Dr Gaboury. Y a-t-il un moyen d'intégrer la photovoie à d'autres étapes de soins, par exemple, pendant la réadaptation? Oui, tout à fait. C'est une méthode qui est vraiment très flexible parce qu'elle vient chercher l'expérience des patients. Donc, aussitôt que le patient ou même ses proches ont eu une expérience, ça pourrait très bien se faire au moment de la réadaptation. Puis, comme je le disais tout à l'heure, c'est tout à fait adapté aux personnes aphasiques. Donc, il y a quelques recherches dans la littérature, justement, qui soulèvent l'originalité, puis l'utilité de cette méthode-là pour les gens avec un AVSQI. Très intéressant. Merci. On a une troisième question, c'est pour Serge. Serge, quel conseil donnez-vous à votre famille, à vos amis? Merci. Juste avant, merci qu'on a l'avé ici. Merci Dr Gaboury, Dr Chamy. Fort intéressant et une belle mise à jour. Merci infiniment. Alors, en réponse à la question, assurément, je dirais à ma famille, à mes amis, et peut-être de même des AVSQI, tant pour la famille des amis, mais aussi des AVSQI, patience, compréhension, empathie et encore patience. Un conseil que j'y donnerais, et je le dis dans l'atelier après l'AVSQI, c'est observer par des proches évents, des gens proches de l'AVSQI, noter dans un calepin ses avancées, ses efforts, ses micros et méga-succès. Noter ainsi, aussi, ses régressions. Au fil du temps, des années, chacun appréciera relire ses notes et prendre conscience de l'évolution du sujet. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on peut oublier indépendamment des atteintes que nous avons. Aussi, je dirais d'adapter vos présences, votre soutien, votre aide à l'être cher, à l'évolution de l'être cher. À l'employeur, parce qu'il y avait, à l'employeur qui avait la minute avant son AVSQI, soyez compréhensibles, facilitateurs, aidants et si possible, peut-être qu'une petite classe, adaptez à son état pour qu'il puisse le plus et le mieux possible réintégrer la communauté et son milieu de travail. À tous, incluant l'AVSQI, faites attention aux paroles. Ayez des mots positifs, des phrases d'encouragement, de motivation. Finalement, il y a aussi demeuré à l'affût de la littérature, des avancées médicaux. En 20 ans, c'est phénoménal. Je vais finalement encourager votre AVSQI à s'inscrire aux ateliers de la vie après l'AVSQI, mieux que son proche aidant l'accompagne à chacune de ses séances. Pour l'information, pour comparer avec d'autres, pour réseauter, pour tisser des liens aux enfants, aux proches et aux amis, prenez connaissance du matériel fourni aux participants. C'est un matériel qui doit impérativement traîner sur la table du salon. Alors, prenez, avoyez la documentation, c'est bon. Voilà. Parfait, merci Esther. Nous avons une deuxième question pour le Dr Chamy. La fenêtre de traitement pour la thrombolise, selon ce que vous avez présenté, est de 4,5 heures. N'est-il pas de 6 heures ou même de 12 heures? C'est une très bonne question aussi. Alors, c'est un sujet de recherche actif actuellement. Et alors, avec nos technologies actuelles, on ne peut offrir la thrombolise que jusqu'à 4,5 heures après le début des symptômes. Il y a d'autres technologies qui sont en train d'être développées et d'étudier, qui pourraient nous aider à sélectionner les patients qui sont candidats, en effet, jusqu'à 6 heures ou même plus longtemps après. Mais pour le moment, ça reste à 4,5 heures. On doit vraiment être clair que ce n'est pas vraiment une question physiologique qu'à 4 heures et 31 minutes, il y a quelque chose vraiment d'important qui change en tant que la physiologie du cerveau. Mais que lorsqu'on regarde les résultats des études, on doit trouver une moyenne et de cette moyenne-là, générer des recommandations simples. Et donc, on arrive à 4,5 heures. Merci. Une dernière question, c'est pour le Dr Gaboré. Quelles sont les stratégies de prise en charge des aidants dans le cadre de la réinsertion communautaire des patients? Quels sont les ateliers? Les stratégies de prise en charge des aidants dans le cadre de la réinsertion communautaire des patients? Bien, je pense que M. Garraud, là, nous a donné un petit exemple. La vie après l'AVC, je pense que c'est un programme extraordinaire. Il faut, par contre, le mettre en place dans beaucoup plus de régions au Québec pour que tout le monde ait accès, clairement, mes participants. Le projet a été fait pré-pandémie. J'ai pas l'impression qu'on a fait tant d'avancées pendant la pandémie, mais quand même, je pense que c'est super important, justement, de multiplier ce programme-là, multiplier, puis c'est ce que je lui disais avant la présentation, de multiplier les M. Garraud à travers le système de santé pour pouvoir s'assurer que plus jamais personne va tomber entre les filets. Donc, la vie après l'AVC, ce que la Marche des Dissous fait à travers le Canada aussi, c'est de l'or. Parfait, merci. Bon, c'est tout le temps que nous avons pour les questions. Merci encore à nos conférencières d'avoir pris le temps de répondre aux questions et de nous présenter depuis les soins que nous conduirent jusqu'au retour dans la communauté, et comment répondre aux questions des personnes ayant suivi l'AVC. Merci énormément. J'aimerais vous rappeler que nous avons des ressources, comme le Dr Gabori et Serge ont bien dit. Donc, nous avons la magie de la communauté. Nous avons deux communautés en ligne pour les aidants et pour les survivants. Et la Marche des Dissous au Canada offre aussi des ressources pour les survivants d'AVC et leurs familles. Donc, on vous invite à visiter leur site web. Ils ont beaucoup de ressources. Ils font aussi des envois, donc vous pouvez les contacter. J'aimerais faire un petit dernier appel. Ne pas oublier de remplir le questionnaire d'évaluation qui vous donnera accès à un certificat de participation, ainsi que le lien pour écouter le webinaire. Merci à tous de votre participation et rester à la fin de nos prochains webinaires qui seront tenus régulièrement. Provençant de vous et au plaisir de vous revoir bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Sous-titrage FR ?